Je parle à un public que je ne vois pas, mais c'est très intéressant comme expérience. Je suis Mathias Lachaud, je suis PH à Grenoble en cardio-fétale et pédiatrique. Et on va surtout parler de cardiologie fétale aujourd'hui. Je vais essayer d'ouvrir un peu votre esprit à cette sur-spécialité qui est quand même assez complexe et assez transversale. C'est vrai que pour l'aborder, il faut déjà avoir un certain nombre de notions des cardiopathies déjà post-natales. Mais on va voir qu'il y a des choses qu'on peut quand même comprendre. Et puis, aborder la physiologie de cette hémodynamie fétale va vous aider pour mieux comprendre l'évolution néonatale des cardiopathies. Alors, est-ce que ça passe ? Oui. Déjà, je vais juste vous donner quelques repères sur la médecine fétale. Je sais que vous avez eu un cours de Bertrand Stos, mais moi, j'aime bien quand même commencer ce cours par quelques repères un peu fondamentaux sur pourquoi on dépiste en anténatale, quels sont les enjeux, quels sont les risques et quels sont les bénéfices pour les couples, parce que c'est bien de ça dont on parle. Et puis ensuite, on va parler d'hémodynamique fétale vraiment au cœur du sujet. Et en quoi ça peut nous aider, nous, cardiopédiatres, pour évaluer nos bébés qui ont des cardiopathies. Alors, la cardiologie fétale, c'est, comme son nom l'indique, une spécialité qui est réalisée par le cardiopédiatre pour expertiser les cardiopathies et donner un diagnostic et un pronostic, mais également évaluer l'hémodynamique dans certaines situations fétales à risque, comme par exemple les anémies, les retards de croissance intra-létérin, on va en reparler. Et puis, tout ça, c'est s'intègre réellement au sein de la médecine fétale qui est coordonnée par les CPDPN, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Quand on a, quand on débute la cardiologie fétale, on découvre en fait tout un univers qui est assez loin du service de cardiopédiatrie, qui est très multidisciplinaire avec des généticiens, des obstétriciens, et c'est un peu un monde à part. Donc, on a l'habitude d'évaluer, nous, les cœurs entre 16 et 22 semaines d'aménorrhée, de plus en plus tôt, pour certaines indications, comme les ventriculiniques, on arrive à les ouvrir maintenant dès 14 semaines d'aménorrhée. 22 semaines, pour ceux qui ont besoin de repères, c'est à peu près le terme de la deuxième échographie morphologique. Donc, c'est souvent à ce stade-là qu'on va avoir un examen par l'obstétricien du cœur, et donc le patient va être référé au cardiopédiatre. Les indications de réaliser ces échos cardiaques fétales, il y a des facteurs de risque qui peuvent être des facteurs de risque maternels, comme par exemple les antécédents au premier degré de cardiopathie, mais également diabète, toxique, rupus, un certain nombre de facteurs, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et puis, il y a des indications fétales, donc bien sûr, c'est quand on suspecte une cardiopathie, mais également lorsqu'on a des marqueurs du premier trimestre qui sont pathologiques, et c'est dans ces cas-là qu'on va les voir avant l'écomorpho, on peut les voir à 16, même avant, comme par exemple quand on a des nuques épaisses, vous savez qu'on fait une mesure de la clarté nucale au premier trimestre, et on sait que c'est corrélé au risque de cardiopathie. Même l'empêche génétique est normale, parce que la nuque épaisse, c'est évocateur de trisomie 21, mais on sait que même quand le cardiopathie est normal, on a encore un sur-risque de 2 à 4% de cardiopathie. Et également, vous savez qu'on peut doser des marqueurs sériques dans le sang qui vont nous donner un risque estimé de trisomie 21. Et puis maintenant, on fait même le DPNI quand on a un risque de trisomie 21 augmenté. Le DPNI, c'est qu'on va aller chercher les cellules du fœtus dans le sang de la maman par une prise de sang, et puis on va être capable d'éliminer les trisomies 18, 13 et 21. Et puis si on garde un doute, là on pourra aller faire de la génétique avec, quand c'est tôt dans la grossesse, une fonction de vilosité coriale ou plus tard, une amiosynthèse. Et puis, les autres indications, les retards de croissance, les malformations extracardiaques, tout ça qui peuvent évoquer une atteinte syndromique. Eh bien, on sera potentiellement amené à voir ces bébés. Donc, ça impose une expertise par un cardiopédiatre qui va confirmer le diagnostic, qui va rechercher les autres lésions cardiologiques qui n'auraient pas été vues au moment du dépistage. Et puis surtout, c'est là que l'expertise par le cardiopédiatre a tout son sens, parce qu'il y a des échographistes anténatalistes qui sont très très bons pour décrire les lésions anatomiques cardiaques. Mais le cardiopédiatre, qui a sa connaissance du post-natal, va évaluer le pronostic, parfois difficilement, et pouvoir informer le couple et l'accompagner dans cette mauvaise nouvelle et dans son cheminement et dans son choix éventuellement vers une naissance ou une interruption médicale de grossesse. Et puis ensuite, il va, à l'issue de son échographie, vraiment s'intégrer au travail du CPDPN en y associant une analyse génétique et puis la recherche de malformations associées. Et puis, son rôle va être également d'organiser la naissance et une poursuite de la grossesse. Alors, pourquoi on dépiste ? En fait, moi, je liste cinq raisons de dépister. La première, c'est pour dépister les cardiopathies qui mettent en jeu le pronostic vital. Comme typiquement, ça permettra de faire naître l'enfant en maternité de niveau 3 avec un cardiopédiatre disponible 24 heures sur 24. Et typiquement, c'est bien sûr la transposition des gros vaisseaux. Parce qu'on avait bien montré, initialement, Damien Bonnet avait montré que ça améliorait la mortalité de faire naître ces enfants en niveau 3 après un diagnostic anténatal. C'est un petit premier en cause par les études plus récentes. Maintenant, on voit que, en tout cas, ça améliore la morbidité. Mais il y a également toutes les cardiopathies ductodépendantes qui ont besoin de prostaglandine à la naissance, soit pour assurer la perfusion pulmonaire, par exemple, les latitudes pulmonaires avec ou sans CIV, soit pour assurer la perfusion systémique, comme par exemple, l'interruption de l'arche, les hypo-VG, etc. Ça, c'est le premier point. C'est qu'on va pouvoir permettre une naissance dans un lieu adapté. Le deuxième point, c'est qu'éventuellement, diagnostiquer une cardiopathie, ça peut être un point d'appel d'un syndrome malformatif. Ça, c'est assez important. Et on voit que quand on a un syndrome, on a très souvent, certains syndromes sont associés à de très fortes prévalences de cardiopathie, comme par exemple, les trisomies 21, vous le savez, qui peuvent être associées jusqu'à 50% de cardiopathie, on pense tous au CAV, qui est la cardiopathie du trisomique, mais la tétrologie de Fallot, les CIP, c'est aussi, idéalement, des cardiopathies du trisomique. Les autres trisomies, trisomie 18, trisomie 13, on a toujours l'impression que c'est des trisomies qui ont énormément de malformations. Mais on a eu un cas récent d'une trisomie 18 qui n'avait qu'une cardiopathie et un retard de croissance très important. Il n'avait pas du tout les pieds empiolés, etc. Et donc, c'est vraiment la cardiopathie qui a fait poser l'indication de la myosynthèse et on est tombé sur une trisomie 18. Les tétrologies de Fallot, en fait, on pense au 22Q11, mais Epicard, le registre de la Grande Couronne parisienne, a montré que les tétrologies de Fallot sont associées de manière très fréquente à des anomalies, soit morphologiques sans anomalies génétiques, soit génétiques, mais jusqu'à 46% des cas. Donc, il faut vraiment bien comprendre que tous ces diagnostics anténataux vont être des portes d'entrée pour aller chercher autre chose et éventuellement pouvoir préparer les couples au fait que leur enfant ne va pas naître qu'avec une tétrologie de Fallot, mais il va naître avec une tétrologie de Fallot et un syndrome de Dijorge, ce qui peut permettre à certaines familles de décider d'interrompre la grossesse. Et puis, il y a d'autres syndicats, bien sûr. Donc, c'est vraiment, depuis que je vous en parle, là, c'est vraiment l'importance du travail en réseau. C'est vraiment majeur pour nous. Et on n'est pas tout seul dans notre cabinet. On est vraiment… Et puis, tout ça est encadré par des lois qui sont très, très, très strictes. Donc, en fait, on ne s'amuse pas à se lancer dans la médecine fétale comme ça. C'est quelque chose qui demande énormément d'investissement. La troisième indication, c'est le diagnostic de cardiopathie sans projet curatif, comme par exemple, là, vous pouvez voir. Alors, je ne sais pas si les boucles passent. Je serais curieux de le savoir à la fin parce que je dois vous faire les révisions demain. Et si les boucles ne passent pas bien, il faut qu'on trouve une solution parce que sinon, ça va être assez ennuyeux. Et là, vous voyez à gauche, c'est une hypoplasie du ventricule gauche. Là, vous voyez en bas le ventricule gauche croupion. Et à droite, c'est une atrésie tricuspide, donc oreillette gauche, ventricule gauche. La CIV musculaire postérieure, qui est une CIV qui est très postérieure, classique de l'atrésie tricuspide. Et puis ici, le plancher musculaire, en fait, il n'y a pas de valve. Ça, c'est une atrésie tricuspide. Donc, dans ces formes-là, évidemment, il n'y a pas de projet curatif, très clairement. On a des projets palliatifs, mais on n'a pas de projet curatif avec des incertitudes fortes, au prix de chirurgies lourdes, qui peuvent être à risque. Et même lorsque les chirurgies fonctionnent bien, avec des risques au long cours, que vous connaissez, que vous avez dû voir dans les cours sur les contractes cliniques. Mais en tout cas, faire ces diagnostics-là, je pense que c'est une des raisons essentielles qui justifient le diagnostic anténatal, parce que là, on est vraiment dans le cadre d'affections de très grandes particulières gravités qui peuvent autoriser l'interruption médicale de grossesse. Et donc, en fait, quand on est face à un couple, chez qui on diagnostique une cardiopathie, chez le fœtus très sévère, on a plusieurs options possibles. Il y a l'interruption médicale de grossesse si le couple la demande. Il y a aussi la possibilité d'accompagner le couple jusqu'à une naissance et puis un accompagnement palliatif à la naissance avec un décès. Mais ça, ce n'est pas toujours possible parce que, par exemple, une atrésie tricuspide qui n'a pas de sténose sévère, l'enfant naît et l'enfant va bien. Ce n'est pas l'hypo-VG. Et donc, ces enfants-là, quand ils naissent, ils vont être un peu embêtés si on ne les a pas diagnostiqués avant la naissance parce que le couple n'a pas vraiment cette option de dire qu'on les laisse partir tranquillement. Et donc, ça peut être très problématique. Et puis, l'autre option, c'est de se lancer dans ces programmes palliatifs qui sont très complexes avec des résultats incertains. Donc là encore, multidisciplinaire, vous l'avez bien compris. Et puis, tout ça autour de multiples entretiens avec les parents. C'est une spécialité qui est passionnante, mais qui est très exigeante. Beaucoup d'écoute, d'accompagnement, beaucoup de respect des choix des patients. C'est majeur. On s'éloigne du côté technique. On est vraiment dans le côté technique pour la performance diagnostique, mais également très impliqué dans le côté humain et éthique pour l'accompagnement. Et puis, on a le cadre des cardiopathies avec incertitude. Alors ça, c'est assez problématique parce qu'on a des pathologies qui peuvent avoir des évolutions avec des pronostics qui sont très variables et qui peuvent aller un peu du tout au tout. Alors parfois, on sait que ça va quand même être compliqué. Il y a des petites chances que ça se passe bien, mais que ça va être compliqué. Donc là, c'est plutôt assez facile. Mais parfois, on est assez coincé parce qu'on a des espoirs, on a des inquiétudes. Et pour aider le couple dans son choix de poursuivre ou non la grossesse, ce n'est pas toujours facile. Et ça nécessite souvent de revoir les patients. Et c'est là où il y a un paradoxe en fait entre le désir du couple d'avoir des réponses vite parce que c'est atroce pour un couple d'apprendre que son enfant a une cardiopathie. Et donc, quand ils apprennent ça, en fait, ils veulent savoir vite parce que s'ils décident d'une interruption, il faut que ce soit fait vite. Et nous, on a cette problématique de dire oui, mais ce serait pas mal qu'on ait quand même un suivi évolutif pour affiner le pronostic. Une deuxième écho dans 15 jours ou parfois même à un mois. Par exemple, quand on a des asymétries, des cavités cardiaques, est-ce qu'il y a une dynamique de croissance ? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de croissance ? Ou est-ce que ça va dans un autre sens ? Et donc, on est vraiment toujours dans ce paradoxe. Et c'est parfois très compliqué à gérer. Voilà, par exemple, ça, c'est typiquement une cardiopathie à incertitude, la maladie d'Epstein, comme vous pouvez le voir peut-être sur la boucle. Donc, vous voyez, c'est une forme sévère avec un décalage mitro-tricuspide du fait de l'accolement du feuillet septal de la tricuspide et une fuite majeure qu'on pourra voir en antenne natale. Et puis, un ventricule droit dont la taille, parfois, est difficile à apprécier pour être certain que l'évolution pourra se faire à un ventricule. Et c'est des cardiopathies qui sont très difficiles à évaluer parce qu'il y a un risque de décès prénatal et un risque de décès néonatal qui est élevé. Et en même temps, parfois, quand ça passe la période néonatale et la période ventricule natale, eh bien, l'enfant s'améliore de manière assez spectaculaire et peut être plutôt tranquille un bon moment avec, parfois, des chirurgies qui ont lieu à l'adolescence avec des résultats qui ne sont pas forcément toujours mauvais. Donc, c'est un gros challenge pour nous de conseiller ces couples. Bien sûr, l'Epstein est une maladie grave, mais ce n'est quand même pas quelque chose de si simple que ça. Idem pour les atrésies pulmonaires, par exemple, à septum intact, où vous savez que l'enjeu, c'est la croissance du ventricule droit. Et en antenatal, on peut avoir l'impression que le ventricule droit est un peu petit. Puis, il va y avoir des surprises sur la surveillance antenatale. Le ventricule droit grandit. Et puis, à la naissance, dès qu'on a ouvert la voie pulmonaire, finalement, ça grandit. Et le VD qui était plutôt bipartite, il va se démuscler. Il va devenir quasiment tripartite, quasiment normal. Et ça va être une prise en charge biventriculaire. Moi, j'ai plusieurs exemples de patients que je suis qui ont finalement maintenant un cœur normal, avec des saturations qui sont normales, alors qu'initialement, le ventricule droit était très inquiétant. Finalement, la situation la plus catastrophique, c'est toujours la plus simple pour nous, parce que quand on voit qu'il n'y a quasiment pas de ventricule droit, c'est facile de dire que ce sera une prise en charge univentriculaire. Donc, le pronostic est finalement plus facile à établir, mais la difficulté, c'est quand on est dans des formes intermédiaires. Le grand dilemme en médecine fétale, c'est le déséquilibre enténatal des cavités. Vous savez qu'au troisième trimestre, le ventricule droit devient plus gros que le ventricule gauche de manière physiologique. On en reparle un peu après. Mais quand même, une prépondérance d'un des ventricules est un facteur de risque de coarctation, et donc on a toujours du mal à rassurer les couples. Alors, on cherche des paramètres pour les rassurer, mais on n'en trouve pas forcément. Et donc, l'évolution est importante, et là, ça fait partie des incertitudes. Pareil pour les phallos, où la voie pulmonaire est difficile à estimer, ou les rétrécissements orctiques, où le ventricule gauche qui dysfonctionne, eh bien, on a du mal à prédire qu'est-ce qu'il va donner une fois qu'on aura levé l'obstacle après la chirurgie néonatale de valvulotomie orctique. Et puis, la dernière cause qui peut justifier le dépistage, c'est plus anecdotique, mais c'est quand même quelque chose qui sauve un bon paquet de bébés, c'est les arythmies fétales, parce que les arythmies fétales, eh bien, quand on les traite, on évite dans une grande partie des cas des anasars qui étaient décès in utero, et on sait bien que ces enfants, quand ils naissent après, eh bien, dans 90% des cas, l'arythmie disparaît dans la première année de vie, donc on a un vrai bénéfice pour ces bébés. Et puis, on peut aussi parler d'autres interventions beaucoup plus rares et anéglotiques. Par exemple, dans certains cas, on peut proposer une dilatation in utero au ballon d'une sténose orctique. En fait, le cathétériseur, c'est l'obstétricien, pique le ventre et rentre dans le fœtus, traverse le péricarde, arrive au niveau de la valve orctique, et puis là, le cathétériseur cardiaque glisse son petit ballon et va gonfler la valve orctique. Alors, c'est très à risque d'épanchement. Il y a quand même un taux de mort fétale qui n'est pas négligeable, qui est même élevé, bien que moins important, avec l'amélioration des techniques. Donc, ça reste très anecdotique, mais on a tous des cas où on a sauvé des gamins. Moi, j'en ai un comme ça, qu'on a dilaté et qui a récupéré un bon ventricule gauche alors que c'était un diagnostic à 28 semaines. Donc, il restait quand même du temps avant la fin de la princesse. Et puis, on l'a rattrapé comme ça. Et puis maintenant, il a eu sa chirurgie post-natale. Ça n'empêche pas d'avoir la chirurgie post-natale, mais il a deux ventricules de bonne taille, de bonne contraction avec une espérance de vie qui est proche de la norme. Donc, le dévissage anténatal, juste pour terminer ce premier volet. Donc, je pense que c'est un vrai progrès de santé publique. Ça permet de diminuer la mortalité, la morbidité. Ça permet d'anticiper. Le mot « anticiper », c'est vraiment important pour ces couples. Parce que le diagnostic post-natal, vous l'avez certainement déjà vécu, de cardiopathie sévère dans le postpartum immédiat, c'est très, très dur à gérer. Donc, ça aide les couples à se préparer. Ça aide l'équipe à se préparer à l'arrivée du bébé. Et puis, ça offre le choix aux couples de poursuivre ou non la grossesse en fonction de la sévérité, bien sûr. L'importance du travail en équipe, je l'ai déjà dit plein de fois. Et puis, quand même, c'est challenge. C'est une spécialité qui est franchement difficile. Et pour laquelle il demeure souvent des incertitudes, qui soulève des questions éthiques. Et le rôle du cardiopédiatre, c'est vraiment un rôle d'accompagnement. Et je crois que les quatre mots clés du dépitage fétal, c'est le respect du couple. Parce qu'on n'est pas à sa place. On n'a pas à poser des choix pour lui. On doit le prendre avec son vécu. L'honnêteté dans notre discours. L'humilité parce que c'est dur et que parfois, on se trompe. Le besoin de formation continue. Je pense que c'est vraiment une médecine de super pointe. Et on ne peut pas faire la médecine fétale à moitié. Il faut être investi à 100%. Et puis, quand même, la vigilance néonatale. Parce qu'en fait, on peut se tromper. Et on a tous des cas où, finalement, en néonatale, on avait rassuré les parents. Et puis, en fait, c'est un peu plus sévère que ce qu'on pensait. Ça, c'était ma première partie qui est un peu plus générale. Et pour vous donner un peu l'attrait de cette surspécialité qui est vraiment passionnante. Et qui est juste intellectuellement extrêmement intéressante. Alors, on va parler un peu d'hémodynamique fétale. Le synonyme, c'est en fait le bien-être hémodynamique fétale. Donc, le fœtus va se sentir bien s'il a un apport suffisant en oxygène et en nutriments. C'est logique. Ça, ça va être assuré grâce à des échanges placentaires. Donc, on a besoin de bons échanges placentaires. Et puis, ça va être assuré grâce à une circulation de qualité. En pression et en début. Donc, c'est très important pour nous, médecins anténatalistes, de savoir évaluer l'hémodynamique fétale pour apprécier le bien-être du fœtus. Parce que le fœtus, il n'est pas dyspénique. Il n'est pas marbré. En fait, on n'a que des paramètres échos pour voir comment il va. On n'a pas d'examen clinique. La patiente, elle ne peut pas venir. Le seul signe clinique qu'elle peut nous rapporter, la patiente, c'est que je le sens moins bien bouger. Mais quand on est à ce stade-là, c'est déjà très grave. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à savoir comment il va grâce à l'écho. Et ça, ça va nous servir pour les cardiopathies ductodépendantes à enjeux hémodynamiques pour évaluer le pronostic et pour évaluer le risque à la naissance. On en a parlé, par exemple, l'Espstein, les abscis, etc. Et ça va nous servir pour les situations hémodynamiques à risque. Comme par exemple, les syndromes transfuseurs transfusés, les RCIU vasculaires, les cardiopathies maternelles, donc avec un débit placentaire diminué, les hernies diaphragmatiques. Tous ces patients-là, le cardiopédiatre aura un rôle à jouer pour aider l'obstétricien à évaluer comment va le bébé et est-ce qu'il ne faut pas le sortir. En fait, tout l'enjeu est là dans ces situations hémodynamiques. Par exemple, les RCIU, c'est est-ce qu'il ne faut pas sortir le bébé avant qu'il soit en hypoxie trop sévère et des séquelles neurologiques. Quelques considérations hémodynamiques fétales. Vous avez eu un cours de physio probablement un peu fétal et postnatal. On va reprendre certaines notions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fœtus a des capacités d'adaptation qui sont limitées pour plusieurs raisons. La première, c'est que son hématose, les capacités de transmission de l'oxygène, est réalisées par le placenta. Cette hématose est médiocre. Elle est bien moins bonne que l'hématose pulmonaire postnatale. Effectivement, le placenta, ce n'est pas un organe très performant. Au final, on se retrouve avec du sang dans l'artère ombilicale avec une saturation qui est à 65 %, ce qui n'est franchement pas terrible, mais qui est suffisante. Pourquoi ? Parce qu'elle est compensée par l'hémoglobine fétale qui a une très forte affinité pour l'oxygène et qui va permettre une bonne oxygénation tissulaire. Je trouve que c'est important d'avoir cette notion-là parce que ça fait quand même relativiser sur les transpositions des gros vaisseaux qui naissent avec 65 % de sat, sur l'imminence du rashkin à la minute. Il faut bien se dire que quelques minutes avant, quand il était encore dans le ventre de maman, il était à 65 % de sat. Donc, si en postnatale, il est à 65 % de sat, on peut attendre une demi-heure pour bien se préparer et le faire en bonne condition. Bien sûr, s'il est à 40 ou 50 % de sat, c'est différent, mais 65 ou plus de 65, on a le droit de se laisser un petit peu. L'autre notion qui va dans le sens que le fœtus a des capacités d'adaptation limitées, c'est qu'il va devoir, le cœur du fœtus, il va devoir assumer le débit du fœtus plus le débit du synthase. Donc, ça lui fait une surcharge de débit de 20 %, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et donc, du coup, il va être un peu OK. Le cœur du fœtus, il va être au taquet. Il n'y aura pas énormément de réserve en termes de débit cardiaque. Et puis, le muscle cardiaque fœtal, il est immature. L'organisation des myofibres est tout à fait immature. Vous pouvez voir qu'ici, on a un muscle d'adulte. Vous voyez, c'est très organisé, très linéaire, avec des réticulums sarcoplasmiques qui sont très réguliers et des fibres musculaires très régulières, alors que le myofibre du fœtus est très anarchique. Et puis, en plus, on a une notion qui est valable également en post-natal, et c'est une notion importante en réanimation néonatale, c'est qu'il y a une immaturité de la pompe à calcium. Et donc, ils sont très sensibles aux variations de calcium. Ils ont moins de réserve de calcium. Par exemple, en réanimation, on fait toujours attention à contrôler la calcémie. Ça fait partie du traitement des dysfonctions parmiques. Tout ça pour montrer que c'est vrai que le myocarde fétale, parfois, il n'a pas de réserve. Et là, vous voyez, il y a une dysfonction sévère du muscle. C'est un ventricule gauche qui est dilaté, dont les parois sont plutôt amincies, très peu contractives, avec une valve métrale qui ne bouge pas beaucoup, une valve ortique qui est également peu mobile. Mais il y a également, donc ça, c'est dans le même sens, pour dire que le muscle étant immature, là, c'est juste pour vous illustrer. Alors, j'aime bien montrer cette slide, c'est surtout pour les cardio-adultes. Parce que quand on prend un Doppler mitral d'un foetus, on a un aspect, comme vous voyez, au bout de ma flèche, avec une onde qui est inférieure à l'onde A. C'est un type trouble de la relaxation. C'est exactement le même profil de mitral que le profil mitral d'un patient de plus de 70 ans qui a une cardiopathie post-hypertensive. Tout ça pour vous dire que le muscle fétal, il est peu compliant, et ça se voit même en écho. Et il est très sensible. Ces deux raisons font qu'il est très sensible à la post-charge. Et la post-charge, en fait, elle est dictée par principalement les résistances placentaires. Vous voyez, là, si on reprend les courbes PV, que vous avez adoré dans le cours sur la physiologie, j'en suis certain, eh bien, vous voyez que là, on a une ligne des compliances qui est celle d'un adulte, et là, celle d'un foetus, elle est moins bonne, moins compliante. Et puis, une ligne d'élastance qui est également moins élevée. Donc, notre myocarde fétale, elle est quand même assez faible. Une grande notion en hémodynamique fétale, c'est de comprendre qu'en post-natal, on a notre cœur qui est en série. Donc, ça, je ne vous apprends rien. On passe par le cœur droit pour aller au poumon, puis le cœur gauche pour aller au organe, et puis on tourne en boucle comme ça. En pré-natal, eh bien, en fait, c'est un cœur qui est en parallèle. Chaque partie du cœur va assumer une partie du débit cardiaque global et va avoir un certain nombre de territoires à vasculariser. Et comment ce volume sanguin global va se répartir entre les ventricules ? Eh bien, cela est dicté par un certain nombre de chintes. Le premier chintes, c'est un chintes qu'on appelle le ductus venosus ou le canal d'Arensus. C'est en fait un chintes qui est entre le système placentaire, la circulation placentaire qui est connectée au système porte, et la circulation systémique. Vous voyez, le volume sanguin qui correspond à peu près à 20% du volume total du fœtus qui passe par le placenta, il y en a quatre cinquièmes qui va passer par le foie et qui va du coup être absorbé par le foie et rediffusé lentement par les veines sushépatiques sans pression, et il y en a un cinquième qui va passer par un chintes qu'on appelle le canal d'Arensus pour rejoindre préférentiellement l'oreillette gauche. Ça, c'est le premier chintes. Le second chintes, c'est le foramen ovale qui va permettre de répartir le volume de sang entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Donc, cette répartition, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend de la compliance des ventricules comme dans toute CIA postnatale. mais la particularité de l'anténatale, c'est qu'il y a un espèce de streaming préférentiel qui est en fait anatomique qui fait qu'en majorité, le sang qui vient du placenta, c'est-à-dire le sang oxygéné, va quand même avoir tendance à aller vers l'oreillette gauche et donc vers le ventricule gauche. Alors que le sang qui vient du tube digestif et le sang qui vient du cerveau par la veine cape supérieure vont avoir tendance à aller vers le ventricule droit. Et donc, on va avoir une espèce de répartition du volume sanguin veineux total entre notre ventricule gauche et notre ventricule droit. Et en fonction de la grossesse, cette répartition va évoluer. On va le revoir après. Mais là, vous voyez sur le schéma, c'est 40-60, un peu plus pour le veineux, un peu moins pour le ventricule gauche. Ça, c'est vrai plutôt vers la fin de la grossesse. En début de grossesse, on est autour de 55 ans. Et puis, vous pouvez constater qu'en fait, les poumons, à ce stade-là, récupèrent très peu de sang, seulement 20 % du volume sanguin total. Alors qu'en post-natal, c'est 100 % bien sûr s'il n'y en a pas de canal artériel. Et puis, le troisième chinte, contre toute attente, je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire que c'est le canal artériel, mais en fait, en fétal, le troisième chinte n'est pas du tout le canal artériel. En fétal, le troisième chinte est l'isme aortique. L'isme aortique, c'est vraiment la zone d'équilibre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque ventricule va être spécialisé pour amener le sang à un territoire. Le ventricule droit, il va être spécialisé pour la vascularisation du bas du corps, mais surtout pour la vascularisation placentaire. Ça tombe très bien puisqu'il reçoit du sang qui est désaturé, qui est aux alentours de 50 %. Là, c'est les pourcentages de volume, ce n'est pas les saturations, qui est autour de 50 %. Et puis, ça va partir vers le placenta, ça tombe très bien parce que c'est là qu'on va pouvoir l'oxygéner. Et puis, le sang du ventricule gauche, qui est du sang qui est plus saturé, va être spécialisé dans le haut du corps et principalement le cerveau. Et en fait, entre ces deux circulations qui sont en parallèle, on aura le troisième chinte qu'on appelle l'isme aortique. Et nous, ça va être très important pour nous parce qu'on va pouvoir, en analysant l'isme aortique, déduire des conditions hémodynamiques en fonction du type de cardiopathie, etc. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous dire, ça vient de résumer ce que je viens de vous expliquer. Donc, il y a deux circulations en parallèle. La circulation du ventricule gauche pour le haut du corps et le cerveau. La circulation du ventricule droit pour le bas du corps et surtout pour le placenta. Et comment expliquer la prépondérance droite dont je vous parlais qui est physiologique à partir de 28 semaines d'aménorrhée ? Eh bien, c'est vraiment par ce jeu de répartition de volume. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus on avance dans la grossesse, plus les résistances placentaires, je reviens sur le schéma d'avant, plus les résistances placentaires vont baisser. Et donc, plus ça va être facile pour le ventricule droit, moins la post-charge du ventricule droit va être élevée. Et donc, le ventricule droit va devenir plus compliant. Et donc, par le jeu des chintes inter-atrio qu'on avait là, eh bien, on aura donc plus de sang qui ira vers le ventricule droit parce qu'il sera plus compliant. Et donc, on va avoir une prépondérance droite, un ventricule droit qui grossit. C'est comme ça qu'on explique la prépondérance droite physiologique de la fin de grossesse. Si on s'amuse à regarder sur une compression volume, c'est exactement ce que je viens de vous dire, mais ça permet de vous faire un petit peu travailler les compressions volume. À 22 semaines d'aménorrhée, on a en fait un ventricule droit et un ventricule gauche qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, la même épaisseur de muscles. Et comme elles ont à peu près les mêmes caractéristiques, elles ont la même contractilité, la même élastance et puis la même compliance à peu près. Et donc, en fait, ils vont éjecter à peu près le même volume parce qu'en fait, tout ça est imposé par quoi ? Par le fait qu'il y a une large CIA et donc que la pression dans l'oreillette gauche est égale à la pression dans l'oreillette droite. Donc, si vous voulez construire la courbe PV, eh bien, vous partez de là. Vous vous dites que la pression dans l'oreillette gauche est égale à la pression dans l'oreillette droite. Donc, forcément, mon point, mon volume télédiastolique du ventricule gauche et du ventricule droit, il va être au croisement entre cette pression-là et la courbe de compliance du ventricule gauche pour le ventricule gauche et au croisement de cette ligne-là et du ventricule droit pour le ventricule droit. Et puis ensuite, on construit la courbe à rétro. Ça, on reverra un peu plus en détail demain. Et donc, vous imaginez bien que si vous avez une amélioration significative de la compliance du ventricule droit, cette ligne de compliance, elle se décale puisqu'elle s'améliore. Eh bien, comme on a toujours la même pression dans les deux oreillettes, eh bien, le croisement de la courbe de la compliance pour le ventricule droit est beaucoup plus loin. Et donc, le volume d'éjection, donc finalement, la précharge, le remplissage du ventricule droit, eh bien, il est nettement plus important. Vous voyez, c'est tout ça. Ça, c'est le volume d'éjection du ventricule droit que celui du ventricule gauche. Donc, on a une prépondérance droite. Donc, la clé de l'hémodynamique phytale, c'est vraiment cet équilibre entre le ventricule gauche qui regarde le cerveau et le ventricule droit qui regarde le placenta. Et qu'est-ce qu'il regarde ? Il ne regarde pas le cerveau pour regarder le cerveau. Il regarde ses résistances. Et c'est ces résistances qui vont imposer sa post-charge et donc sa compliance et donc son volume. Et c'est pareil pour le ventricule droit avec le placenta. Et alors, au lieu d'arriver, par exemple, un RCIU, un retard de croissance infrétérovasculaire, le sang, au lieu d'arriver à 65% dans votre ventricule gauche, il arrive à 55% parce que les échanges se font mal. Et bien, pour se sauver et pour sauver sa peau, le foetus, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, en fait, il va privilégier le cerveau. Ça, c'est la même chose qu'en post-natal. Et donc, il va avoir un mécanisme de vasodilatation cérébrale et coronaire pour le cœur et puis un mécanisme de vasoconstriction périphérique et digestive. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va voir apparaître ? Eh bien, il y a une dilatation du cerveau, des capillaires dans le cerveau, les résistances vont baisser. On va avoir plus de sang qui va venir du ventricule gauche mais également un appel de sang du bas. Et puis, à l'inverse, comme les résistances sont très élevées puisqu'il y a une vasoconstriction réactionnelle, le ventricule droit, il va éjecter en partie vers le cerveau et il va compléter le débit cérébral. Donc, en fait, nous, on analyse le flux dans l'isme aortique et puis on en déduit un certain nombre de choses sur le bien-être fétal. Et donc ça, c'est pour vous montrer un peu comment ça marche. Eh bien, en fait, l'isme aortique normal, il a cette tête-là, c'est-à-dire en systole, eh bien, c'est positif, en diastole, c'est positif. En fait, cette flèche, elle est dans le mauvais sens parce que là, c'est quand c'est pathologique mais en temps ordinaire, en fait, le ventricule gauche, il arrive quand même à passer tout son flux en systole et en diastole vers le bas. C'est le plus logique. Et puis, quand on commence à avoir une dysfonction, eh bien, il va en passer de moins en moins et puis, voire même à terme, ça peut revenir dans l'autre sens. Et en systole, nous, ce sera un reflet de la prépondérance de chaque ventricule. Là, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à 37 semaines, eh bien, il y a du flux qui est dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le ventricule droit, il injecte du flux qui remonte alors que là, le flux n'est que dans un sens. Et en diastole, eh bien, ce sera le reflet vraiment des résistances et d'un équilibre entre le cerveau et le placenta. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'on évalue, c'est l'équilibre entre les résistances du cerveau et du placenta. Si vous avez une seule chose à retenir, c'est vraiment ça. Donc là, je vous montre un exemple de dysme pathologique. Vous voyez, ça, c'est normal et ça, c'est pathologique parce qu'en diastole, il y a du sang qui remonte. Il y a du sang qui remonte. Pourquoi ? Parce que les résistances du placenta sont élevées et les résistances du cerveau sont basses puisqu'il y a une vasodilatation cérébrale. Et puis, en systole, eh bien là, on voit qu'il y a une nette prépondérance droite. Là, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de sang qui remonte et ça, par exemple, ça peut être parce que le ventricule gauche, il n'est pas capable de faire son boulot et donc, il n'arrive pas à éjecter assez et on a un flux rétrograde par l'élisme aortique. On le reverra. C'est le cas, par exemple, dans une sténose aortique. On va voir des exemples. Eh bien, justement, on attaque les exemples. Donc, le premier exemple, c'est comment évaluer le bien-être hémodynamique dans certaines cardiopathies et puis, ça va nous aider pour le pronostic. Donc, il y a l'exemple des obstacles à l'éjection, la sténose aortique et la sténose pulmonaire. Vous voyez ici, c'est une sténose aortique. C'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Un ventricule gauche qui est tout à fait dilaté, qui ne se contracte pas. Dès qu'on a un obstacle à la sortie des ventricules, on va se poser deux questions. La première, c'est comment le ventricule s'adapte-t-il à l'obstacle ? Et la deuxième, c'est quel est le nouvel état d'équilibre hémodynamique ? Et ça, c'est important parce que de ces réponses ont découlé le pronostic. je vous explique. Si on est chez un adulte, c'est qu'on a une sténose. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, notre muscle va s'épaissir et puis, petit à petit, une fois qu'il sera, ça c'est la loi de Starling, très épais, si la sténose continue à progresser, il va se dilater et il va se mettre à moins bien marcher. C'est comme ça que ça se passe chez la personne âgée qui a un retrisme ortique. Chez le fœtus, eh bien, on va avoir deux mécanismes possibles. Le premier, c'est l'adaptation, c'est la loi de Starling, c'est le même que chez la personne âgée. Et le deuxième, c'est la redistribution. Donc, l'adaptation, c'est quoi ? Là, à gauche, c'est une sténose valvulaire pulmonaire, vous voyez, il y a un obstacle sur la valve pulmonaire et à droite, c'est la même chose sur la valve ortique. Comment il va s'adapter ? Donc, ça, c'est les mécanismes d'adaptation grâce à la loi de Starling. Il va s'épaissir pour arriver à pousser son sang et à le sortir. Et puis, s'il n'y arrive plus, eh bien, il va se dilater et il ne va plus bien marcher. C'est typiquement l'image qu'on a vue de sténose aortique juste avant. Le ventricule gauche est dilaté, ne fonctionne plus. On pourra évaluer le ventricule gauche qui ne fonctionne plus par d'autres paramètres comme par exemple, le ventricule gauche se met à fuir. Là, c'est un ventricule droit, mais c'est le même principe sur la sténose pulmonaire. On pourra montrer, par exemple, qu'il y a de la fibroélastose, c'est-à-dire qu'il y a du développement de la fibrose sur l'endocarde parce que les pressions sont tellement élevées que l'endocarde se transforment. Ça, c'est un signe de gravité. Vous voyez, c'est un aspect blanc. Et puis, on évaluera la dysfonction diastolique par la dilatation des oreillettes, un peu comme en post-natal. Et puis, par également un paramètre qu'on aime bien analyser, les obstétriciens aiment bien l'analyser, c'est ce qu'on appelle le ductus venosus où, en fait, on a dans notre chinte, dans notre canal d'Arensus, quand on tire dedans, on a le reflet comme dans une veine pulmonaire de l'onde S, l'onde D, l'onde A. C'est assez technique mais en fait, en gros, l'onde A, c'est au moment de la contraction atriale. Quand il y a la contraction atriale, quand la compliance du ventricule est bonne, le sang passe de l'oreillette vers le ventricule en majorité. Et quand la compliance n'est pas bonne, le sang, quand il y a la contraction de l'oreillette, ça a du mal à rentrer dans le ventricule et ça reflue dans la veine capsule et ça reflue dans le ductus et on a donc une onda qui est rétrograde. Les obstétriciens, ils ne connaissent pas cette physiologie-là mais ce qu'ils connaissent très très bien, c'est que quand ils voient le flux numéro C, là, eh bien, ils sortent le bébé en catastrophe parce que c'est un signe fort de souffrance sphère. Alors, je vois qu'en fait, on peut me poser des questions. Alors, je vois qu'il y a plein de questions donc je vais remonter. Mathias, est-ce que tu peux juste lire les questions à voix en moi pour l'enregistrement s'il te plaît ? Merci. Alors, ça, c'est les questions d'avant. Alors, il y a une question. Fermeture anténatale du canal matériel suite à la prise d'AINS sur l'intel à n'importe quel terme de la grossesse. Je pense que c'était au cours d'avant mais comme j'écoutais, c'est au troisième trimestre et c'est sur quand même des prises prolongées. Ce qu'on peut avoir, c'est des espèces de constrictions du canal sur une prise un peu accidentelle sur deux, trois jours mais souvent, quand on arrête les AINS, ça se réouvre. Et qu'est-ce que ça nous donne en antenne natale ? Ça nous donne un ventricule droit qui n'arrive plus à éjecter et qui se met à souffrir, qui devient hypertrophié et c'est un facteur de risque d'hypertension intérieure pulmonaire néonatale. C'est juste la dernière question. C'est juste la dernière question. Le flux dans l'isme aortique fétal ressemble à celui de l'artère utérine, le notch entre autres. Je me demandais quelle relation il y a entre les deux flux. Ça, c'est très technique. Je n'avais pas décidé d'entrer autant dans les détails. Entre le flux de l'artère utérine et le flux de l'isme aortique, il n'y a aucun lien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est simplement un flux systolo-diastolique qui traduit un régime de basse pression et un régime de résistance basse. C'est le cas. Le placenta est à résistance basse par rapport au reste des organes du corps de la maman. On a un prolongement diastolique et un flux à résistance basse. C'est la même chose pour l'isme aortique. C'est également la même chose par exemple quand vous tirez dans des artères rénales. Vous verrez qu'il y a un prolongement diastolique. C'est le cas de tous les organes qui fonctionnent à résistance diastolique basse. N'hésitez pas à reposer des questions. J'ai vu comment elles apparaissent. Vous pouvez même les poser que tout le monde ne parle pas en même temps. C'est bon. Je continue. Le deuxième mécanisme c'est la redistribution. Pour comprendre la redistribution on va refaire une courbe P. Je sais que vous les aimez bien. comme nous avions vu tout à l'heure quand on a une modification de la compliance du ventricule droit on va avoir une prépondérance droite. Mais par exemple imaginons qu'on a une sténose valvulaire aortique sévère qu'est-ce que ça va entraîner sur le ventricule gauche ? Ça va entraîner un ventricule gauche qui fonctionne avec une compliance qui va être moins bonne. Donc la courbe des compliance va monter très fortement. Et comme on a un chinte intératrial c'est toujours ça les histoires de courbes PV quand on les construit il faut toujours se poser la question est-ce qu'il y a un chinte intératrial large ? Si oui on part du postulat que POG égale POD et donc ça nous donne le point qui traverse les courbes de compliance. L'autre question qu'on se pose sinon c'est est-ce qu'il y a une CIV large ? S'il y a une CIV large il y a la même pression dans le VG et dans le VD et c'est le même principe. Pression dans l'orte avec la pression dans la P et donc on fixe un point là et on fixe un point là. C'est comme ça qu'on construit des courbes P. Et donc là c'est le même principe de se dire on a modifié notre courbe de compliance qui est devenue moins bonne et donc on a la même POG que la POD et donc notre point notre volume télédiastolique du VG s'en ressent très fortement altéré et donc on va avoir un volume d'éjection gauche qui va devenir beaucoup plus petit que le volume d'éjection droite. Ça c'est très théorique c'est très physiopathe mais en fait si on regarde le schéma c'est tout à fait logique regardez en bas si on a un gros trou avec des compliance qui ne sont pas du tout bonnes ventricule où il y a l'obstacle ici le ventricule droit ici le ventricule gauche et bien le shunt va être dans le sens va être imposé par les compliance donc si on a un ventricule gauche qui a une compliance qui est bien basse parce qu'on a une sténose pulmonaire et bien on va avoir majoritairement du sang qui va aller à gauche et peu de sang qui va aller à droite donc on va avoir une précharge très augmentée du ventricule gauche et une précharge très diminuée du ventricule droit dans le contexte d'une sténose pulmonaire et inversement dans le contexte d'une sténose aortique et qu'est-ce qui va se produire ? Et bien ce qui va se produire c'est qu'en fait ce ventricule droit et ce ventricule gauche ils ne vont pas se remplir pendant longtemps et donc en fait ils ne vont pas se développer ils ne vont pas grandir ce n'est pas trop qu'ils vont devenir hypertrophiés c'est qu'ils ne vont pas grandir ils vont rester hypoplasiques et s'ils restent hypoplasiques et bien on va avoir un gros problème parce qu'on va avoir des ventricules qui ne sont plus utilisables et c'est ce qui se passe dans les ventricules uniques ou dans les formes intermédiaires par exemple dans les CAV déséquilibrés c'est tout à fait ce qui se passe c'est-à-dire que le ventricule il ne se remplit pas assez donc il ne se développe pas et donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fétal on va avoir deux situations possibles alors là c'est juste je vous montre juste ça quand même c'est exactement la même diapo qu'avant c'est-à-dire de dire si je ne remplis pas mon ventricule droit alors que j'ai une sténose pulmonaire je vais remplir plus mon ventricule gauche comment ça va se manifester sur l'isme aortique la prépondérance et bien ça va se manifester par là c'est l'inverse mais en gros j'ai un petit VG qui ne s'est pas développé il n'y a pas de sang qui passe dans la horte il y a beaucoup trop de sang qui passe dans l'artère pulmonaire et bien quand je regarde le flux dans mon isme et bien en fait ce qu'on appelle une ductodépendance sauf qu'en fétal le chinte ce n'est pas le canal c'est vraiment l'isme et bien ça remonte dans la horte et ça nous donne quoi ? ça nous donne une image où le flux et bien il est rouge dans la horte alors qu'il est bleu dans le canal là c'est le canal et là c'est la horte et le sang il remonte donc ça, ça veut dire que c'est une forme très grave et ça c'est très pronostique par exemple dans les petits ventricules gauches qui sont limites le fait d'avoir un flux rétrograde dans l'isme aortique c'est très prédictif que c'est des ventricules qui n'arriveront pas à être suffisamment compétents pour faire le boulot en post-natal et que ce sera probablement des ventricules uniques et donc tout ça pour vous dire que l'adaptation fétale a un obstacle de la voie d'éjection et bien il est de deux manières soit c'est ce qu'on disait il y a une part bon je reviens en arrière excusez-moi soit il y a une dilatation c'est la loi de Starling hypertrophie puis dilatation dysfonction mais le ventricule gauche il est beau il est bien développé soit on a l'inverse on a un tout petit ventricule qui ne s'est pas développé parce qu'on a eu une redistribution des flux il n'a jamais pu se développer et celui-là il ne sera jamais utilisable et finalement le pronostic du patient de droite et bien il est meilleur que celui de gauche qui a une dysfonction majeure qui peut-être pourrait s'améliorer si on dilatait la valve ce qui n'est pas sûr parce que là c'est vraiment une forme qui est vraiment très moche c'est plutôt si on avait une forme comme en dessous avec un ventricule gauche un peu petit par rapport au ventricule droit et bien on se dit que quand on aura retiré l'obstacle le ventricule gauche il va gagner en compliance et il va pouvoir plus grandir il va pouvoir plus se précharger attention tout ce que je viens de vous dire sur les obstacles et ça c'est vrai en post-natal également quand on parle par exemple d'une atrésie pulmonaire un septum intact l'enjeu c'est la taille du ventricule droit parce que c'est ce qu'on a vu l'atrésie pulmonaire un septum intact la redistribution a fait que le ventricule droit ne s'est pas rempli alors que dès qu'on a une CIV comme les atrésies pulmonaires à septum ouverts l'enjeu ce n'est plus les ventricules parce qu'en fait en antenne natale et bien ce n'est pas grave ça ne sort pas par l'artère pulmonaire mais ça sort par la CIV et finalement la post-charge du VD c'est la post-charge du VG donc en fait le VD il a la même compliance que le VG il a tout à fait pu se développer il a pu recevoir autant de sang que le VG puisqu'il ne s'est pas hypertrophié les phallos en antenne natale ne sont pas hypertrophiés les hypertrophiés elles arrivent en post-natale quand il n'y a plus de CIA et que du coup il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans le VD et que comme c'est dur d'aller dans le VD on s'hypertrophie mais en antenne natale et bien en fait il n'y a pas ce problème là et vous voyez c'est la preuve là c'est un phallo en antenne natale vous voyez le ventricule gauche et le ventricule droit ont la même taille ils ont la même épaisseur ça c'est un je répète ce que j'ai dit et donc tout ça pour vous dire que encore une fois toutes ces cardiopathies on aime bien les suivre parce que la suivi évolutif va nous aider là c'était l'histoire de la coarctation là vous voyez on a une prépondérance on a un petit ventricule gauche et un gros ventricule droit donc est-ce que il y a vraiment un risque de coarctation ou est-ce que c'est simplement une prépondérance droite physiologique et bien c'est pas facile et on se trompe souvent parce qu'en fait la coarctation comme vous le savez elle se constitue à la fermeture du canal on a quand même parfois des signes avant-coureurs justement sur ces prépondérances c'est des signes c'est des signes de quoi c'est en fait des signes quand même que l'isme est plus petit et donc si l'isme est plus petit le ventricule gauche il est un peu moins compliant parce qu'il doit pousser un peu plus fort et donc forcément il se remplit un peu moins bien donc ça c'est quand même des signes qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'isme mais malgré tout la coarctation c'est un mécanisme post-natal avec énormément d'enjeux mécaniques et d'enjeux au niveau des cellules ductales qui répondent aux prostaglandines etc. qui peuvent être localisées dans l'isme et donc on n'est pas bon en ente natale pour prédire la coarctation et ça fait environ 20 ans qu'on fait des études pour essayer de prédire la coarctation et on n'est toujours pas bon et la meilleure étude qu'on ait trouvé parce que c'est la seule qui est prospective c'est celle d'Isabelle Durand de Rouen qui se base sur la taille de l'anneau aortique en disant qu'il y a 36 semaines quand l'anneau est à moins de 5 mm c'est prédictif d'une coarctation mais ça reste un facteur qui n'est pas extrêmement clair alors la transposition des gros vaisseaux je vous en parle un petit peu parce qu'il y a un petit enjeu quand même en fétal dans la transposition des gros vaisseaux indépendamment de les faire net dans un centre où il y a un cardiopédiatre on va pouvoir faire un rashkin c'est quand même intéressant de savoir si l'enfant il va naître en situation de grande défaillance genre à 30% de SAT ou s'il va naître en situation de cyanose marquée à 65, 70, 80% de SAT à 30% de SAT c'est un rashkin extrêmement urgent urgent en salle de naissance avec un risque d'arrêt cardiaque et donc c'est quand même majeur que le cardiopédiatre soit juste à côté avec sa sonde de rashkin entre les dents même si de toute façon quand une transponée il faut qu'il y ait un cardiopédiatre pas loin mais on sait bien que dans la pratique le cardiopédiatre il n'est pas forcément en train d'attendre derrière la salle d'accouchement que madame ait terminé l'expression du bébé donc on essaye de prédire comment ça se passait après la naissance et en faisant un peu d'hémodynamique fétale et bien en fait la transposition des gros vaisseaux vous voyez c'est le schéma là on peut le résumer en deux circulations qui sont en parallèle l'une à côté de l'autre et qui sont relativement indépendantes l'une de l'autre d'ailleurs c'est ce qui se passe à la naissance puisque si elles deviennent vraiment indépendantes avec la fermeture du foramen ovale et la fermeture du canal artériel l'enfant décède puisque la circulation pulmonaire tourne en boucle donc la circulation systémique tourne en boucle quand on part de ce principe là et bien pour que la situation soit équilibrée et que l'enfant ne se vide pas de son sang c'est à dire qu'il y ait le même volume dans le temps dans les cavités il faut forcément et ça c'est une obligation c'est comme si vous preniez deux bouteilles et que vous les mettez l'une à côté de l'autre si vous videz par un bout la bouteille et bien pour que vous gardiez le même volume dans les deux bouteilles il faut que vous remplissiez par un autre bout du volume équivalent exactement au volume que vous avez vidé et ça ça nous a donné une idée cette manière de raisonner pour essayer de se dire mais si on ne regardait pas la taille du foramen ovale en antenatale qui est quand même quelque chose de très difficile à évaluer si on regardait plutôt le canal artériel parce que si le canal artériel nous donne des infos sur le volume qu'il traverse et bien on sait que son volume global qu'il traverse c'est exactement égal au volume global qui traverse le foramen ovale vous voyez là c'est des images pour montrer comment c'est difficile de mesurer un foramen ovale vous voyez là c'est le septum interatrial honnêtement où est le trou est-ce qu'il est là est-ce qu'il est là bon alors nous on sait quand même parce qu'on le fait on sait qu'il est souvent plutôt orienté comme ça parce que ça c'est le septum primum qui balote dans l'oreillette gauche mais franchement c'est difficile et on se trompe beaucoup et bien si on raisonne avec le canal artériel et bien on se dit voilà allons regarder ce qui passe dans le canal artériel s'il y a beaucoup qui passent dans le canal artériel et bien c'est un signe qu'il y a beaucoup qui passent à travers le foramen ovale et c'est plutôt rassurant et s'il n'y a pas beaucoup c'est un signe qu'il n'y a pas grand chose qui passe par le foramen ovale et donc en fait on va pouvoir aller tirer dans ce canal artériel et on s'est rendu compte qu'effectivement quand notre flux est pathologique et en particulier quand il est rétrograde en diastole c'est-à-dire qu'il repart dans l'autre sens c'est-à-dire qu'il fait plus en fétal c'est de l'artère pulmonaire à la horte le flux et bien quand il n'est plus de l'artère pulmonaire à la horte à travers le canal mais qu'il va dans l'autre sens et bien si on fait la somme du débit global vous voyez là on est proche de zéro parce que tout ça ça part dans un sens ça ça part dans l'autre si on fait la somme on est proche de zéro et donc on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui passent à travers le foramen ovale et en fait ça marche on a publié là-dessus et on est capable de prédire avec une assez bonne sensibilité les patients qui sont à risque de désaturation profonde mais profonde c'est-à-dire à moins de 65% à la naissance là c'était pour vous montrer alors comment on explique que ces flux s'inversent bon ça c'est juste pour votre intérêt et bien en fait dans la transpo il y a un truc qui est un peu bizarre c'est que le sang oxygéné qui vient du placenta qui arrive dans l'oreillette gauche vous vous souvenez avec le flux préférentiel et bien il arrive dans le ventricule gauche et puis en fait il va dans les artères pulmonaires et pas dans l'aorte et donc dans les artères pulmonaires on va avoir un sang plus oxygéné et qu'est-ce qui va se passer on va avoir une vasoditation on va avoir des résistances pulmonaires qui vont baisser comme en post-natal quand on met de l'oxygène et donc comme les résistances vasculaires pulmonaires vont baisser et bien on va avoir un appel de sang par le canal artériel et donc on aura moins de sang qui passera par le canal artériel de la droite vers la gauche voire même parfois du sang qui passera de la gauche vers la droite voilà c'est ce que je vous montre là bon et puis pour terminer parce que c'est l'heure donc les retards de croissance central utérin vasculaire donc ça c'est un grand enjeu pour les obstétriciens parce qu'ils vont décider de faire naître des enfants sur des marqueurs échographiques pour estimer le bien-être du fœtus et les faire naître avant qu'ils soient en hypoxie avec des séquelles cérébrales et donc eux en fait ils utilisent et c'est ce que ça rejoint la question qui a été posée ils utilisent les doppelaires le doppelaire utérin et puis les doppelaires fétaux notamment le doppelaire de l'artère ombilicale et puis le doppelaire de l'artère cérébrale moyenne ils vont aller chercher ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire des signes de vasoconstriction du placenta et des signes de vasodilatation du cerveau et puis ils vont utiliser d'autres choses comme le ductus venosus sans comprendre que c'est le reflet de la compliance des ventricules et bien ils vont faire le doppelaire du ductus venosus et ils ont fait des études d'hyper haut niveau de preuve qui montrent que quand on a une onda rétrograde c'est un signe de souffrance il faut faire naître le bébé mais sans avoir du tout ceux qui s'intéressent au cœur le savent mais les obstétriciens qui font tous des ductus venosus ne savent pas du tout que c'est le reflet de la compliance des ventricules et puis ils se basent sur la variabilité de la fréquence cardiaque mais honnêtement quand un ductus n'a plus de variabilité de la fréquence cardiaque la variabilité est imposée par le cerveau et bien ça veut dire qu'on est déjà tard donc quand on sort un bébé parce que le tracé est plat et bien en fait on peut se dire qu'il y a déjà des séquelles cérébrales alors ce n'est pas des séquelles qu'on va évaluer en néonate mais c'est des séquelles qui éventuellement vont apparaître vers 5-6 ans sur des bilans psychomoteurs et donc nous en fait on intervient là-dessus donc vous voyez eux ils se font des super arbres diagnostiques avec l'édoplaire l'acidductus venosus vous voyez l'ondar rétrograde attention là c'est vraiment très tard il faut vite sortir le bébé on regarde la variation des fréquences cardiaques etc et puis nous en fait on va les aider parce que nous on a des marqueurs qui sont plus précoces et qui sont assez bien prédictifs du bien-être fétal et puis en fait nous on va aller un peu plus dans la finesse on va aller un peu plus loin parce qu'on regarde vraiment le coeur et donc on va regarder notamment l'isme aortique et puis l'isme aortique et bien voilà quand on a unisme aortique qui est comme ça c'est vraiment un reflet de l'équilibre là on n'est pas en train de prendre un Doppler séparément de l'autre en fait on prend un Doppler qui fait l'équilibre entre les deux et c'est ça qui est intéressant et là vous voyez on a un flux qui est rétrograde dans l'isme ça veut dire qu'on a du sang qui monte au cerveau mais ce sang-là c'est du sang qui est plus bleu et donc qui est du sang de moins bonne qualité parce qu'il vient du ventricule droit et il va aller vasculariser le cerveau et ça on a montré dans des études que le pronostic neurologique était moins bon quand on a du sang qui remonte par l'isme aortique donc ça ça nous aide à leur dire non mais là il faut le sortir ce bébé c'est le moment voilà pour conclure j'espère que je n'ai pas été trop long donc le coeur fétal est fragile son adaptation est limitée l'hémodynamique fétale est un ensemble complexe d'interactions entre le cerveau et le placenta pour lequel le coeur joue vraiment un rôle d'arbitre et donc avec des mécanismes d'adaptation comme on a vu ou de redistribution et puis l'analyse hémodynamique ça va nous aider en rôle pronostic dans les cardiopathies et puis ça va aider l'obstétricien pour des situations à enjeux hémodynamiques là on a parlé du retard de croissance infra-utérin mais on peut faire le même genre de choses pour le STT ou pour les hernies diaphragmatiques alors je vous remercie de votre attention ne partez pas tout de suite parce que je voulais juste voir quelque chose avec vous merci Mathias ouais alors j'avais deux questions une pour toi pour le cours de révision de demain oui est-ce que les boucles passent bien ou pas normalement oui on a juste par exemple celles que j'ai mises on les voyait correctement normalement oui ça marche très bien quand on pensait les auditeurs est-ce que c'était très saccadé ou est-ce que ça passait ça passait ouais des réponses après on pourra faire un test demain tu vois les réponses sont favorables donc ça c'est très bien parce qu'on va faire beaucoup d'imagerie demain sur les révisions et ce que je vous propose comme il n'y a pas beaucoup d'interactions je vous propose de vous envoyer ce soir des questions un peu qui tournent autour des cas cliniques qu'on va voir vous ne mettez pas la pression ce n'est pas un sujet d'examen vous ne dites pas la question est mal posée c'était foireux peut-être qu'il y a des questions foireuses mais je n'ai pas passé 15 ans à les faire le but c'est simplement que vous ayez entendu parler des choses avant de voir les cas cliniques il y a des images mais qui sont arrêtées forcément on les verra demain au bout ce sera plus facile vous essayez si vous n'y arrivez pas vous n'énervez pas sur moi et puis demain on prend le temps et si vous avez des questions pour le cours de révision j'en ai déjà reçu quelques-unes donc je vais y répondre mais n'hésitez pas parce que c'est vraiment le moment de les poser et ce sera le dernier cours s'il faut on dépassera un petit peu mais voilà c'est le bon moment on va faire de la physio etc alors où est-ce que je vous envoie ça je vais vous envoyer ça par mail je pense que j'ai le mail parce qu'on a on vous a envoyé mon mail pour que vous puissiez poser des questions c'était Pascal Amédro donc je pense que il doit y avoir tous les étudiants en copie donc je vais vous envoyer ça je vous l'envoie là d'ici une heure parfait bon merci Mathias de toute façon la révision de demain elle sera appareille elle sera enregistrée pour ceux on ne sait jamais donc ils ne seront pas là et bien merci à vous et puis bonne soirée bonne soirée Mathias au revoir salut bonne soirée tout le monde au revoir demain à l'autre à l'heure